Il était un grand ami pour la France. Bernard Kouchner et Nicolas Sarkozy ont rendu hommage à Omar Bongo, décédé lundi à l'âge de 73 ans. Il faut dire qu'avec 41 années de pouvoir derrière lui, le doyen des chefs d'États africains était l'un des piliers de la France-Afrique. D'après Valéry Giscard d'Estaing, le président gabonais aurait par exemple financé en partie la campagne de Jacques Chirac en 1981, et ce malgré les interdictions. Il était également impliqué dans une enquête judiciaire en France à propos de propriétés immobilières. Mais Omar Bongo était aussi surnommé le sage, pour son rôle de médiateur, notamment en Centrafrique. D'autres l'ont salué pour sa gestion des ressources en bois du pays. Pourtant considéré comme stratège en politique, le petit homme n'a pas préparé sa succession. Son fils, ministre de la Défense, a bouclé les frontières à l'annonce du décès et interdit les regroupements dans la capitale. La transition se déroulait dans le calme mardi, mais il semble impossible d'organiser des élections dans les 45 jours, comme le prévoit la Constitution.